Salut, on se retrouve aujourd'hui parce qu'il ne reste plus que quelques jours à cette année 2017 qui s'achève donc c'est donc l'occasion de revenir un peu sur tout le cinéma qui a eu lieu cette année parce que évidemment comme tous les ans il y a eu du bon, du très bon, du mauvais, du très mauvais mais on va en parler. Je vous ai demandé hier sur Twitter ce que vous préféreriez comme vidéo pour ce bilan top flop 2017 et vous m'avez répondu que trois vidéos ça pourrait quand même être pas mal une bilan générale, une sur les bons films et une sur les mauvais et mes déceptions de l'année 2017 c'est donc ce que je vais faire. L'année dernière j'avais fait une vidéo condensée donc du bilan 2016, vous pouvez la retrouver sur la chaîne, les bilans des années d'avant donc 2013, 2014 et 2015 sont disponibles à l'écrit sur mon blog je vous invite à les consulter si jamais ça vous intéresse 2017 ça a été une année hyper polémique pour le cinéma dans le monde il y a eu beaucoup de scandales, beaucoup de polémiques, pas mal de choses qui sont remises en question pour n'en citer que quelques-unes parce qu'il y a deux grands événements qui me viennent à l'esprit c'est d'abord, pour commencer doucement, le festival de Cannes cette année qui a un peu été perturbé par Netflix parce que se sont retrouvés dans la sélection officielle des films Netflix comme Ogja par exemple, qui n'ont donc pas vocation à sortir au cinéma et c'est donc posé la question de qu'est-ce qu'un film de cinéma ? Est-ce que c'est forcément une oeuvre qui sort sur grand écran au cinéma ? Est-ce que les films qui sont dédiés à des écrans plus petits, plus familiaux dans les salons à donc des plateformes comme Netflix ou simplement des directs ou DVD n'ont-ils pas aussi le droit de vivre en festival ? ou doit-on vraiment se concentrer sur des films qui sortiront dans les réseaux de distribution classiques ? Voilà, tout ça c'était la question qui a été posée par le festival de Cannes on n'a pas encore vraiment de réponse là-dessus le festival de Cannes a finalement tranché en disant bon bah à partir de maintenant il n'y aura plus aucun film Netflix en sélection officielle les seuls films qui seront proposés dans la sélection seront des films qui seront obligés de sortir ensuite dans les réseaux traditionnels de distribution cinématographique bien ensuite le scandale de cet été c'est-à-dire le scandale Harvey Weinstein qui a eu des répercussions énormes à Hollywood causant énormément de problèmes à de nombreux acteurs mais aussi bien sûr à ce producteur maintenant déchu qu'on ne reverra plus qui a tout perdu dans le scandale jusqu'au nom de sa propre entreprise on a également donc très récemment aussi eu la sortie du film de Ridley Scott tout l'argent du monde qui avait normalement été tourné avec Kevin Spacey qui a ensuite été complètement effacé du montage enfin c'est-à-dire toutes ces scènes ont été retournées parce que justement il avait été il est accusé de viol et d'agression sexuelle donc Hollywood a tremblé comme jamais en 2017 beaucoup de choses ont été remises en question remises à mal on a vraiment une sorte d'ouverture des consciences sur certains problèmes de mœurs dans le monde du cinéma ce scandale de 2017 qui n'a aucun précédent laissera forcément des traces dans l'industrie il y a des choses qui vont changer je ne sais pas encore exactement dans quelle mesure en tout cas ce qui est certain c'est que tout le monde va être beaucoup plus prudent et à nous de voir et d'analyser quelles seront les retombées d'un tel scandale aussi énorme que celui de l'affaire Weinstein sur l'industrie du cinéma futur cette année pour ma part j'ai écrit et tourné si mes calculs sont justes 62 critiques par contre j'ai vu plus de films que ça au cinéma je pense qu'on frôle la centaine je n'ai pas vraiment compté parce qu'il y en a quand même une bonne dizaine que j'ai eu vu normalement j'ai envie de dire et que j'ai pas chroniqué par manque de temps certainement parce que les critiques ça se consomme assez vite et que si vous voyez le film un peu trop tard et bien finalement ça n'a plus tellement d'impact alors vous dites oui mais alors c'est pas la peine que j'en parle et puis vous le faites tout simplement pas et vous passez simplement à la suite enfin voilà des fois ça se passe un peu comme ça et il y a quand même eu une bonne je pense 35 films que j'ai vu en festival je crois que j'en ai vu 21 ou 22 lors de la bérinale de cette année et 12 ou 13 durant le festival européen du film fantastique de Strasbourg en 2018 je vais de nouveau fréquenter ces deux festivals là peut-être encore un autre mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je retournerai à Berlin et bien sûr j'irai fréquenter le festival de ma ville en termes d'abolés je suis passée à fin 2016 j'en avais un peu moins de 3000 là actuellement on est 6600 et des poussières donc merci à tous les gens qui me suivent qui se sont abonnés cette année et à ceux aussi qui se sont abonnés les autres années ne l'oublions pas et voilà moi je suis contente de la progression de la chaîne c'est plus que 100% par rapport à l'année dernière j'ai dépassé le demi million de vues toutes vidéos confondues sur la chaîne donc je suis ravie en revanche j'ai pas pu m'investir autant que je voulais avec Perlounavé parce que finalement 2017 a été un peu contre toute attente une année extrêmement chargée pour moi en termes de travail parce que certains le savent d'autres pas mais je travaille en indépendante et donc je suis un peu contrainte de suivre le mouvement et de travailler beaucoup quand il y a beaucoup de travail et d'avoir plus de temps à consacrer à Perlounavé quand j'ai un peu moins de travail et 2017 a été bon finalement heureusement pour moi une année très très chargée j'ai fait un tour dans l'onglet analytics de YouTube pour un petit peu aller consulter quelles étaient les chroniques qui avaient été le plus visionné cette année et avec plus de 30 000 vues c'est Valérien avec ensuite 20 000 et des boîtes c'est Logan vient ensuite ça avec 18 000 vues environ Grave avec 16 000 et à bras ouverts 15 000 donc je suis relativement contente de voir Grave dans ce top 5 des vidéos les plus visionnées de ma chaîne cette année parce que c'était vraiment un petit film français de genre comme on en voit très peu et je suis ravie que la vidéo vous ait intéressé en tout cas et que le film ait fait assez le buzz pour que ma critique intéresse autant de gens ça c'était entre guillemets pour la rétrospective 2017 maintenant pour 2018 j'espère avoir le temps de faire quand même évoluer le contenu de cette chaîne parce que je suis consciente que moi face cam qui parle de films d'à peu près 70 vidéos toujours un peu de la même façon ça peut commencer à devenir redondant et j'aimerais moi-même trouver d'autres moyens de vous parler de cinéma d'autres formats peut-être des choses évidemment qui me demanderaient plus d'investissement plus de temps j'aimerais vous demander ce que vous vous aimeriez aussi voir sur cette chaîne quand je suis en festival par exemple est-ce que vous aimeriez avoir un peu des vidéos un peu vlog, un peu caméra embarquée ou pas du tout est-ce que ça vous intéresse de voir comment ça se passe enfin voilà dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez aussi voir sur cette chaîne je suis pas forcément obligée de faire comme mes autres confrères sur Youtube qui parlent aussi de cinéma on peut peut-être imaginer encore d'autres choses voilà en tout cas j'aimerais comme je l'ai dit m'investir plus j'ai des idées j'ai un gros projet pour le mois de septembre notamment qui me trotte dans la tête que j'ai déjà commencé à amorcer et que j'espère verra le jour ah c'était pour mes ambitions 2018 mais qu'est-ce que 2018 va nous apporter en termes de cinéma lors de ma toute première vidéo de 2017 je m'énervais parce que je m'étais rendu compte que le programme des sorties à venir était fait exclusivement de suites et de remakes tiens si je vous mettais cette vidéo par là vous allez comprendre de quoi je parlais dans ma dernière vidéo donc sur le bilan 2016 des 10 meilleurs et pires films de l'année je concluais très naïvement en disant que j'espérais bien que 2017 ne serait pas simplement une suite de suites et de remakes à la noire je suis pas vraiment une personne qui anticipe mais là je me suis quand même renseignée et je dois dire que je suis relativement déçue au rayon des remakes improbables on trouvera par exemple cette année la belle et la bête la momie ça encore une fois les histoires de Spider-Man et pour couronner le tout et ça c'est le pompon Power Rangers et même Alerta Miley Boo au rayon des suites qui commencent à chiffrer et là je suis carrément obligée de les lire parce que... parce qu'il y en a trop on aura donc Pirates des Caribes 5 Face and Furious 8 Transformers 5 Triple X 3 Thor 3 Mosh et Méchant 3 Pacific Rim 2 Cars 3 Les Garants de la Galaxie 2 Prometheus 2 qui s'appelle De Nouveau Alien et des jouets listés que j'oublie et attention le meilleur arrive parce que Pantheon des remakes qu'on n'attendait plus on nous pond quand même Blade Runner et Jumanji 2 voilà donc j'étais relativement remontée je me rends compte maintenant que tous ces films là j'en ai pas vu tellement finalement j'ai préféré me concentrer sur des films que j'avais vraiment envie de voir et finalement je me rends compte aussi que c'est peut-être un peu mon rôle entre guillemets de vous proposer des films à voir qui sont hors de ces listes là hors des films très attendus je me suis quand même posé la question pour 2018 je me suis dit tiens mais alors qu'est-ce qu'on attend est-ce que ça va être pareil je suis pas quelqu'un qui anticipe beaucoup je sais pas exactement quand sortent les choses avant un ou deux mois près enfin voilà je suis pas je suis pas une folle des dates j'attends pas des films avec impatience je suis pas une dingue des trailers etc du coup là j'ai ouvert mon navigateur et puis j'ai un peu regardé et ben le constat c'est un peu le même puis je me suis dit que ça se trouve j'exagérais alors j'ai ouvert l'article du Point qui date de hier où il y a écrit quels sont les 11 films que nous attendons le plus en 2018 là en voyant la liste ben je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle je l'ai noté là donc je vais certainement baisser un peu les yeux pour lire mais bon voilà donc Le Point un journal d'envergure quand même qui du coup nous fait la liste des 11 films que les journalistes du Point attendent avec le plus d'impatience à la rédaction on a donc en premier Black Panther oui l'un des nouveaux héros Marvel qui sera à l'affiche le 14 février bon là on se dit bon encore un film Marvel pourquoi pas pourquoi pas un vient ensuite le film de Spielberg Ready Player One bon pourquoi pas évidemment un film de Spielberg un nouveau film de Spielberg c'est toujours très attendu donc je comprends qu'il ait sa place dans ce top puis le 4 mai on a quand même la sortie d'Avengers quoi merde on attend tout ça en 5ème place le spin-off sur Han Solo évidemment bon ça c'est sûr que c'est très attendu maintenant Star Wars est une telle franchise à gros sous que évidemment hein les journalistes ne peuvent que attendre le nouveau film sur Han Solo moi personnellement pas du tout mais bon pourquoi pas et en continuant la liste et ben on perd un petit peu espoir quoi parce que bon on lit quand même que les autres films les plus attendus c'est Deadpool 2 Jurassic World 2 ah ouais j'ai tellement aimé le premier j'ai trop hâte Indestructible 2 Mission Impossible 6 puis Les Animaux Fantastiques 2 comme s'il n'y avait rien d'autre au cinéma que des 2 des 6 des 4 des 8 voilà en 10ème position par contre bon là on a quand même Mortal Engine de Peter Jackson très grand réalisateur donc là évidemment que son nouveau film avec un univers complètement neuf sera forcément attendu c'est normal c'est comme un nouveau film de Spielberg c'est normal que ça fasse partie des films les plus anticipés de l'année à venir ça c'est sûr mais que dire de la dernière place qui revient à Mary Poppins oh le live action ben oui parce que bon Disney surfe un peu sur la vague en ce moment et ben on fait des films avec ses dessins animés classiques on verra cette année en plus de Mary Poppins ben également le livre de la jungle et la petite sirène oh ben oui on connait pas du tout ces histoires là puis comme je suis sympa je vous parle même pas du remake de Tom Raider ou de Ocean's 8 parce que ça me fatigue d'avance j'ai hâte de voir ce que les festivals vont nous apporter cette année parce que je trouve que le festival de Cannes a énormément gagné en qualité ces dernières années ils ont toujours une programmation qui est très très intéressante je découvre aussi toujours beaucoup de films de films très agréables à la Berninale et le festival international du film fantastique de Strasbourg regorge de pépites du genre qui ne sont à ne pas manquer ça c'est sûr sur ce moi je vous donne rendez-vous demain et après-demain pour les tops et les flops 2017 vous aurez tous mes classements et je vous invite à vous abonner à cette chaîne à liker cette vidéo à me suivre sur les différents réseaux sociaux voilà à très bientôt ous-titrage ST' 501